salut mais j'espère que tu vas bien en ce jour 3 nous quittons castille blanco de los alors de los arroyos qui veut dire en chant en français le château blanc des ruisseaux c'est très poétique et là nous entamons une une des deux plus grosses étapes de la viade la plata en ce qui nous concerne jusqu'à mérida l'étape officielle aujourd'hui c'est 20 un peu plus de 28 km mais comme je te l'ai expliqué hier entre l'étape officielle d'aujourd'hui et de demain il ya 62 km donc sophie et moi sophie qui est ici on va la couper en 3 en trois étapes de 20 mais vu que c'est des étapes où il n'y a aucun village entre le village étape de départ et celui d'arrivée et bien ce soir ça va être bivouac en pleine nature on a tout ce qu'il faut dans le sac en provision on a failli oublier d'ailleurs tout ce qui est avec tout ce qu'elle est avec le pain dans le frigo heureusement que sophie a pensé sinon on aurait mangé du pain aujourd'hui et puis donc là on va se taper déjà 16 km dans un premier temps de deux routes jusqu'à l'entrée d'un parc national donc et bien il va pas y avoir grand chose à te montrer j'ai l'impression aujourd'hui vu qu'on va longer de la route mais c'est pas grave on avance et puis et puis on y va alors t'es prêt allez let's go jolie petite ville où toutes les maisons sont blanches d'où un peu le nom de la ville blanco et ça a l'air très mignon comme ville franchement avec là une belle représentation d'un marcheur avec son âne oui je suis au milieu de la route pour toi pour une belle prise de vue voilà nous laissons derrière nous le village de castel blanco tout illuminé par le soleil et nous nous continuons notre chemin toujours au bord de la route voilà toujours au bord de la route après une heure et demie de marche et c'est ça monte et ça descend et là on le voit bien de là ça fait comme des petites bosses elle ne s'arrête donc jamais cette route ça fait 11 kilomètres que nous sommes dessus et on en a encore 5 à peu près avant de la quitter voilà avec des grosses montées sur la route plus vrai interminable bon ben voilà nous quittons enfin la route après plus de 16 kilomètres et nous voilà arrivés à l'entrée du parc régional naturel je te dirais un peu plus loin le nom du village du parc ah ben voilà parc naturel sierra norte voilà et donc nous en tant que pèlerins on a une entrée un petit portillon juste là pour continuer une autre chemin mais là on vient de faire pratiquement 17 kilomètres en une matinée et je t'avouerai que l'on est exténué le bitume m'a niqué les pieds donc là on va essayer de se poser voilà en espérant trouver un abri quelque chose au moins pour être tranquille pour la pause bon bon c'est trouver une pause contre un arbre là où on a pu mais surtout on a une belle vue de là où on va se poser une vue sur toute la vallée là tout le parc voilà c'est sympa bon ben là c'est la cata il se met à pleuvoir alors que c'était pas prévu on trouve aucun point d'eau on a encore 12 kilomètres et demi à faire à travers le parc et là sans eau impossibilité de bivouaquer ce soir il nous faut absolument de l'eau et apparemment il n'y a aucun point d'eau de là où on est donc là ce qu'on va faire on va essayer de faire du stop la route est pas très loin on va essayer mais sinon on continuera par la route il y a 13 kilomètres par la route on en a fait 17 ce matin donc on n'aura pas trop le choix mais bivouaquer sans eau t'imagines bien que c'est impossible déjà pour manger parce qu'on avait prévu une soupe avec de l'eau et puis il faut pouvoir se laver un minimum et puis faire un café chaud le matin enfin voilà quoi et en plus il fait un froid la température il y a un vent en plus en fait c'est l'horreur on vit l'enfer elle est où l'andalousie que tu m'avais promise bon ben comme tu peux le voir faire du stop sur une route pareille il n'y a personne qui qui passe donc on n'a pas le choix que de continuer à pied mais par la route quoi mais il faut absolument qu'on trouve de l'eau moi j'ai plus d'eau dans ma gourde sophie en a pratiquement plus c'est pareil donc c'est galère quand même de faire des étapes comme là aujourd'hui 28 km sans aucun point d'eau quoi en été mais je sais pas comment ils font les randonneurs sérieusement c'est c'est très mal foutu bon mais sur la route il n'y a pas de soleil bon sur la route il n'y a pas trop de voitures enfin toutes celles qui passent elles vont pas dans le bon sens mais on a une belle vue sur la colline d'en face qui est ensoleillé et nous le soleil il nous boude depuis tout à l'heure après l'inverse le soleil est toujours dans les nuages alors qu'il ya du soleil partout autour de nous c'est la merde mes amis là maintenant on est sous la pluie sur une route qui se rétrécit sans aucun bas côté je n'ai plus d'eau sophie pratiquement plus j'essaye de boire de l'eau des pluies mais ça ne sert à rien personne veut nous prendre en stop les rares voitures qui passent à nous klaxon mais elle ne s'arrête pas enfin voilà quoi et il nous reste encore neuf kilomètres à faire j'avais des mâles de pieds terribles sophie également à la mâle de partout enfin on va mourir quand on va je sais pas dans quel état on va arriver mais voilà je te tiens au courant de la situation bon et bien toujours au bord de la route j'ai les pieds en compote j'ai mal j'ai des brûlures de partout niveau des muscles j'ai les pieds en bouillie il nous reste encore 4 km on a 27 km dans les pattes et là la route elle va grimper sec dans les collines en face on en peut plus sophie et moi c'est la journée de galère mais plus jamais ça plus jamais après des heures de souffrance et je n'exagère pas nous voilà enfin arrivés à almaden de la plata c'était pas prévu aujourd'hui mais voilà nous y voilà enfin bon ben voilà nous sommes bien arrivés à almaden de la plata et en arrivant on a vu un hôtel qui était dans le centre on est rentré on a demandé s'ils avaient de la place c'était pas plus cher qu'en albergue et c'était 35 euros pour deux et en plus de ça on a une chambre pour deux on a du chauffage on a une douche on est au calme surtout aussi donc sophie va pouvoir faire une bonne nuit parce que la nuit dernière à cause d'un ronfleur elle a eu du mal à dormir elle a dormi à peine trois heures donc ça va lui faire du bien également mais on est heureux que ça s'arrête parce que là j'ai les pieds mais ils sont rouges violet c'est des échauffements j'ai pas d'ampoule mais c'est une étape très très difficile aujourd'hui 31 km en tout et on est heureux de s'être arrêté on a on est dans un hôtel restaurant donc on va en profiter pour aller boire une bière la première depuis trois jours mais ça va nous faire du bien et donc la sophie sous la douche j'y viens après et puis après on se relaxe voilà bah oui comme tu peux le voir je suis presque couché j'ai juste ma peau l'air à enlever et puis sophie aussi elle est déjà au lit on est crevé on a mangé donc à l'hôtel ici un menu pèlerin à 10 euros franchement il était copieux mais très bien franchement chapeau et mais là on est claqué de cette journée donc on va pas tarder à aller faire un gros dodo donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et puis dans tous les cas on te donne rendez vous demain bien sûr pour une nouvelle étape et une nouvelle aventure allez bonne nuit à tous ciao